Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence Littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin février début mars 2024. Je suis Evangéline Brunois, j'ai rédigé à peu près 1300 chroniques concernant environ 700 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion pour leur exprimer ma gratitude, pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Et je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée fin février 2024, il y a quelques jours, concernant Les Valeureuses de Judith Rappet, parue le 15 février 2024 aux éditions de Boré dans la collection Terre d'écriture, 288 pages. Quelle bonne idée de mettre en parallèle les parcours d'une femme sous Louis XIV et d'une de ses consoeurs un siècle plus tard, et non comme d'habitude avec un personnage contemporain. Ainsi, l'évolution de la condition féminine sur ce court laps de temps apparaît encore bien plus notable. Il est un fait que les femmes furent les grandes perdantes et oubliées de la révolution, et ce n'est pas Olympe de Gouche qui le nirait. La liste des violences faites aux femmes depuis des siècles semble sans fin, et réservée toujours des surprises mauvaises, évidemment. On se pose la question de comprendre les origines de cet acharnement stupide, discriminatoire et nocif pour toute la société. Un début de réponse est apporté ici par ce roman décrivant avec beaucoup de détails le rôle joué par l'église paternaliste et injuste envers la moitié de ses ouailles. Ainsi, Michel comme Marie sont toutes deux considérées comme mineures, assujetties de fêtes à leur père, frère, mari, disposant d'elles comme de marchandises. Mariées sous la contrainte à des hommes qu'elles n'auraient jamais choisis, considérées comme bonnes à tout faire, dont le seul rôle notable et acceptable est d'enfanté. C'est un véritable enfer domestique et psychologique qu'elles sont condamnées. Comment s'en sortir au XVIIe siècle lorsqu'on est constamment épié, maltraité par une belle famille et quand la société n'offre aucune issue de secours ? Comment sauve-t-on sa peau dans une époque de troubles révolutionnaires où cependant le divorce est enfin autorisé, mais où les mœurs changent bien peu, ces messieurs ayant beaucoup de mal à abandonner leurs prérogatives et pouvoirs ? Et enfin, quel est le lien entre ces deux héroïnes de jadis ? Gratitude donc pour toutes ces aïeuls qui ont, pour certaines, bravé les interdits, les lois abjectes et scélérates pour nous permettre aujourd'hui de garder la tête haute. Ne les oublions pas, le chemin est encore long, le masculinisme faisant son grand retour. Un très beau roman sociétal et historique, un magnifique double portrait d'âme forte et inspirante. Je vous invite à découvrir la quatrième découverture et la biographie de l'autrice sur le site internet de l'éditeur ou sur Évanence Littéraire. Merci infiniment, à très bientôt, au revoir.